salut à tous bienvenue à question auto mat en compagnie de j'ai et on fait un et c'est quoi cette annonce là comme si c'était un truc de marvel ok je mettrai des centres d'effects next time tu me le diras d'avance on essaie cette semaine un essai claire du jeep grand wiganir et quand on dit que la mode des sportulteurs gigantesque devrait être morte à cause de l'environnement ah ouais ça c'est un gros point dans la face à tous les environnementalistes de ce monde un gros 6.4 litres v8 ça rugit comme ça se peut pas la boucane qui sort de là quand accélère yes monsieur et un aérodynamiste incroyable aussi avec une boîte carrée qui fait en l'air ça doit créer des tornades en afrique cette histoire là faut dire que je suis encore très stupéfait de voir à quel point on va pousser la grosseur de ces véhicules là on va pousser le luxe le nombre d'écrans la technologie mais qu'on va pousser le prix où c'est quelque chose de littéralement stratosphérique quand ça vient le temps d'acheter un véhicule au point tel qu'il faut je me demande y est-tu vraiment pour 130 mille bidoux de stock là dedans dans ce véhicule au grand complet quand on réutilise des fois des moteurs de la technologie des trucs d'ailleurs puis que je m'excuse mon n'a pas une finition à la hauteur de 130 mille bidoux là dedans non ok c'est pas parfait comme véhicule je pense que le 130 mille dollars vient en partie de les genres de huit écran qu'on a là dedans et puis oui c'est un véhicule qui vaut 130 mille dollars oui il y a du monde qui vont lâcher pour l'envoi déjà sur les routes là c'est pas parce que ça va pas mal même mais je pense que pour atteindre ce 130 mille dollars là pour atteindre le niveau des compétiteurs faudrait avoir une petite coche encore de plus même si c'est ultra sacoche à la base juste les bains comment qu'on sent les bancs en arrière les bancs capitaine l'écran aussi qui est là dans la pub rose on a aussi un compartiment réfrigérés fait que tu sais il y a quand même beaucoup de choses qu'on voit juste dans les véhicules de luxe est ce qu'on met un prix de vente un peu trop élevé versus la compétition scaloft parce qu'on copie genre ouais ça reste quand même un véhicule de niche moi qui pensais avant que c'était le grand cherokee dans le temps parce qu'on concule dans le passé c'était vraiment le véhicule emblématique fort de luxe de jape en tant que telle et là on repousse puis parenthèse là j'étais à côté d'un grand cherokee de l'année avec ce véhicule là puis écoute j'ai jamais vu un grand cherokee aussi petit de ma vie oui écoute c'est tellement huge quand qu'on prend place derrière le volant c'est sûr que ta testostérone et tes balls augmente avec ce véhicule là ça je te le confirme mais quand même sur une note un peu plus sérieuse ça fait un très beau clin d'oeil à ce qui était le grand wagoneer dans le passé la seule chose c'est que j'aurais aimé avoir une option avec des panneaux en bois qu'est-ce que t'en dis moi ben ça ferait un grand retour au passé mais le bois on en a beaucoup à l'intérieur par exemple des beaux accents et tout je pense ça compense en basse oui trêve de plaisanterie qu'est-ce que t'aimes du grand wagoneer en rafale ce que j'aime le look après ça les écrans partout le fait qu'on peut ajuster les pédales aussi j'adore beaucoup les bancs massants écoute ce véhicule là c'est un véhicule de confort quand même c'est silencieux ça rugit en arrière on entend zéro rien dedans tu as totalement raison et que dire de l'accélération je te le dis à chaque fois que j'appuyais j'avais l'impression que le devant vous l'élevez dans les airs j'allais partir comme un hot wheels sur les sur des chapeaux de roue arrière mon paul en hyper espace oui en hyper espace mais ces accélérations-là démentienne ont quand même un prix parce que du côté des points négatifs la consommation d'essence elle est stratosphérique dans une aire où est-ce qu'on veut de plus en plus de véhicules électrifiés qui consomment moins parce que le litre d'essence alors qu'on a fait le vidéo est à quel prix mon james une et quatre-vingt poussière un et quatre-vingt quatre points neuf pour être pressé on voit que c'est ton père qui paye ton essence du côté du diesel on est à deux dollars soixante le litre ça va juste être drôle de revenir sur cette vidéo là comment est tard comment le prix de l'essence aura changé du côté des points négatifs et quelques trucs de finition qui m'agace sur un véhicule de ce prix là c'est pour ça que je reviens sur le prix des coutures des fois des systèmes multimédia des gremlins des écrans qui n'allument pas des fois c'est un peu bizarre le comportement sans oublier aussi que quelques panneaux à l'extérieur sont pas tout à fait alignés mais là c'est peut-être quelques autres journalistes qui ont été fort avec le véhicule et on va pas non plus s'en mentionner quand même un point bonus pour les capacités en route de ce véhicule là mais qui va amener un grand wagoneer en route avec multiples modes de conduite patente machin chouette comme ça tu sais matt on en revient au même point qu'avec le bronco raptor parce que c'est le même prix sûr que les capacités sont vraiment différentes là mais zéro ni un ni l'autre j'apporterais ça dans route là c'est juste inconcevable donc tu garderais ça les deux véhicules comme des reines du garage là regarde ma reine regarde ma belle princesse dans le garage le bronco oui je le garderais comme reine du garage mais ça je le sortirais pour vrai par exemple bon ben voilà fait que j'espère que vous appréciez cette petite chronique là de questions auto un peu différentes on vous promène essaie un peu plus long du grand wagoneer lorsqu'on aura la chance de l'essayer plus longtemps et non à la dernière minute comme celle là james on rappelle les réseaux sociaux yes tik tok instagram beaucoup de niaiseries c'est un peu plus d'affaires aussi qu'on voit dans les nouveautés etc mais beaucoup de niaiseries aussi fait qu'aller voir ça vous me direz si on est drôle ou non pouce en l'air on s'abonne on commente à la prochaine on